La liste d'attente pour consulter un médecin spécialiste sur la Côte-Nord contient plus de 22 000 noms. 78 % de ces demandes sont considérées comme étant hors délai. La pandémie, la pénurie de médecins spécialistes dans la région et un système informatique déficient expliquent la situation. La région est d'ailleurs une des moins informatisées du réseau de la santé à cause, entre autres, des distances et des moyens de communication disponibles. Il y a eu beaucoup plus d'erreurs humaines dans la gestion de nos listes d'attente dans le sens où il y a des patients qui ont été vus, mais ils n'ont pas été sortis de la liste d'attente. Ah, bien là, s'ils restent encore sur la liste d'attente, ça donne l'impression qu'on est très en retard. Bon, c'est pas 50 % des patients qui sont sur la liste qui sont comme ça, mais si on en a un 10 ou un 15 %, bien ça gonfle le volume des chiffres. On sait qu'il y a un gros enjeu de ce côté-là. Les domaines où il y a le plus de retard sont l'orthopédie, la dermatologie et la gynécologie. À l'inverse, ceux avec le moindre retard sont l'oncologie, la gériatrie et les chirurgies cardiaques. Le 6 indique tout de même que les cas urgents, comme les cancers, sont vus en priorité. On sait qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui méritent d'être vus de façon urgente sont quand même vus de façon urgente dans des délais acceptables. C'est les autres pathologies qui sont traitées avec un retard. Puis c'est déplorable. On ne souhaite pas que ces gens-là soient retardés et qu'ils aient des délais très grands. Mais au moins, on sait que ce n'est pas des situations dangereuses à première vue. Il y a présentement 34 médecins spécialistes à Sept-Îles et 23 à Baie-Comeau. Leur recrutement pourrait s'améliorer en accueillant des étudiants de médecine en stage pendant un an. C'est qu'une fois leur spécialité complétée, les futurs médecins spécialistes sont plus enclins à pratiquer en région. Ce programme est déjà disponible à Baie-Comeau et semble fonctionner. Il pourrait être implanté ensuite à Sept-Îles. Plus on a des équipes qui sont complètes, plus c'est facile d'en attirer. Quand tu arrives tout seul de ton groupe, ça demeure stressant de dire « c'est moi qui vais avoir la responsabilité de tout faire seul ». Alors que quand tu arrives dans un groupe qui est déjà à deux ou trois et que tu es le quatrième maillon de la chaîne, c'est plus intéressant. Un, tu as du back-up, tu as de l'expérience pour te soutenir. Puis aussi, tu n'as pas toute la pression de porter la liste d'attente de ta spécialité. Les médecins spécialistes de la Côte-Nord ont réalisé 499 consultations entre les mois d'avril et décembre dernier. En parallèle, le CISSS de la Côte-Nord travaille aussi à améliorer le système informatique qui gère les demandes de consultation auprès des médecins spécialistes. André Normandeau, TVA Nouvelles, Baie-Comeau. Merci. Merci. Merci.